voilà donc à vous maintenant et j'aurais peut-être pas le temps de répondre à tout à tout, à tout, à tout comme toutes les questions que vous vous posez ce soir mais il y aura d'autres séances je voudrais bien qu'on corrige l'exercice sur les copies oui moi aussi monsieur oui mais lequel ? vous voyez dans le dernier examen l'examen qu'on a fait avec on considère un paquet de 30 copies et après on devait c'était ça l'exercice sur les copies je n'ai pas compris je vais aller dans la banque de questions ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon écran monsieur je pouvais vous poser ma question s'il vous plaît ? oui bien sûr je vous écoute ma question c'était que dans le TD5 dans le 364 on avait une loi exponentielle oui donc on devait trouver l'espérance mais bon dans la vidéo on n'a pas fait l'intégration par partie je voulais savoir si parce qu'en fait l'intégration par partie elle est nécessaire si on se base sur un ordre 2 etc jusqu'à ordre n si je me base sur les ordres 1 en fait ma question c'est est-ce que vous allez poser vous allez demander des espérances d'ordre supérieur à 1 est-ce qu'il va falloir faire des intégrations par partie ? des moments d'ordre 2 ? non mais attendez on ne va pas vous demander de faire des intégrations par partie ça c'est clair donc s'il y a des moments d'ordre supérieur à 1 ce ne sera pas la loi exponentielle mais de toute façon vous avez quand même compris même si ça vous paraît très long le principe des interros c'est quand même qu'on pose des questions qui ne vont pas plus loin que les trucs qu'on fait en TD la dernière interro les questions à la con c'était à partir de l'exercice 6 c'est-à-dire que concrètement il y avait eu plein de questions super faciles avant et c'était juste pour occuper les gens qui avaient tout terminé il y a eu un malentendu parce qu'il y a des gens qui ont voulu sauter les premières questions en disant ça je ne vois pas et puis on verra plus loin comme il a l'air d'avoir dit truc il doit y avoir des points à la fin mais concrètement faites les choses au fur et à mesure parce qu'évidemment à la fin on va mettre des trucs pour vous occuper et là le barème il sera visible c'est ça ? on vous l'envoie avant le barème mais je ne sais pas encore combien il y aura d'exos du coup monsieur il n'y aura pas d'intégration par partie pour samedi ? non il n'y aura pas d'intégration par partie vous êtes déçu ? non pas du tout si vous voulez on peut vous faire un truc spécial avec des intégrations par partie et des abominations non merci ça va aller alors si je prends le truc avec les copies le truc c'est qu'il y en a plein de versions évidemment mais ce que je vais faire c'est que je vais partager celle-ci je vais partager cette version là d'accord on considère un paquet de 30 copies la note d'une copie est une variable aléatoire notée x et suite une loi inconnue dont l'espérance est 12 et l'écart type est 4 calculer la probabilité que la moyenne des notes s'écarte au plus d'un point de l'espérance lorsque le nombre de copies dans un paquet tend vers l'infini quelle est la valeur moyenne vers quelle valeur moyenne vers quelle valeur dans la moyenne du paquet et enfin supposons que combien faudra-t-il prendre au minimum de copies pour que la moyenne du paquet soit super à 11 avec une probabilité de 95% bon alors ça vous l'avez reconnu ça c'est très exactement le truc qu'on vient de faire 25 fois aujourd'hui et donc en avant alors ce que je vais faire c'est que je me demande si je peux pas me le copier dans ma page à Crabouillat très important ça la page à Crabouillat je vais à la fin de ma page à Crabouillat et je vais essayer de me copier le truc dedans c'est formidable comme ça je vais en l'énoncer direct dans la page à Crabouillat je vous partage maintenant la page spécial Crabouillat et donc vous devez voir que quand on considère un paquet de 30 copies etc alors calculez la probabilité que la moyenne des notes s'écarte au plus d'un point de l'espérance probabilité la moyenne s'écarte au plus d'un point de l'espérance là on l'a écrit quand même d'accord on l'a écrit puisque donc la moyenne des notes x bar n l'espérance alors pardon l'espérance en fait ce qu'on sait c'est que on a x i et quoi et quel que soit i on a e de x i qui vaut 12 bon mais on peut dire aussi que c'est mu d'accord pour plus de généralité et donc ce qu'on a c'est que c'est que quoi on veut la proba que la moyenne s'écarte alors on devrait l'écrire on devrait l'écrire pourquoi on met on n'inverse pas le signe monsieur parce que pourquoi là on a fait inférieur à 1 mais pourquoi on n'est pas supérieur à 1 vu que c'est au plus de 1 bah si c'est au plus de 1 c'est que c'est moins de 1 non je sais pas si c'est si c'est ça veut dire que c'est n'importe quelle valeur jusqu'à 1 ah d'accord merci c'est ça qui vous a confusionné ah au plus ça veut dire que si c'était au moins si j'avais dit au moins ça aurait voulu dire que c'est supérieur à 1 non oui donc on est d'accord donc là on veut que ce soit au plus 1 et donc toutes les valeurs inférieures sont admissibles donc comment est-ce qu'on calcule ce truc là bah en fait ce qu'on voit c'est que on sait qu'en fait mu c'est égal à l'espérance de x m bar donc on peut dire que ce machin là c'est la proba que x m bar moins son espérance en valeur absolue ce soit inférieur à 1 et puis on va se dire que tant qu'être venu jusque là quand même on va pouvoir faire un petit effort supplémentaire je dis moi j'ai écrit comme un cochon mais c'était toujours pour des histoires de présence de de trucs sur mon écran puisqu'on a fait ce chemin là là on voit quand même qu'on a une variable qui est normale pourquoi elle est normale puisque c'est quoi c'est x m bar c'est une somme de variables aléatoires normales donc si on fait l'hypothèse qu'en plus elles sont indépendantes c'est une variable aléatoire normale donc si c'est une variable aléatoire normale tant qu'à la centrer autant la réduire et dans ce cas là cette probabilité ça devient x m bar moins u de x m bar en valeur absolue sur la racine carrée de la variance qui est inférieure à 1 sur la racine carrée de la variance alors c'est encore en train de partir en je ne sais quoi mais pardon j'aurais dû prendre un tout petit peu moins de place pour y arriver ça c'est inférieur à 1 sur la racine carrée de la variance excusez-moi oui je comprends pas pourquoi on dit on fait x n moins mu et pas juste mu comment ça pas juste mu parce que là on veut savoir que la la moyenne des notes donc l'espérance pourquoi on fait x moins l'espérance mais ça ne veut rien dire la probabilité que la moyenne soit inférieure à 1 la probabilité que la regardez la probabilité que la moyenne des notes s'écarte au plus d'un point de l'espérance la moyenne des notes c'est la moyenne des notes dans le paquet oui d'accord donc la moyenne des notes dans le paquet c'est effectivement que vous prenez les notes du paquet et vous en faites la moyenne et l'espérance des notes c'est de fait c'est la moyenne qu'il y aurait si on prenait la moyenne sur une infinité de notes d'accord or quand vous prenez la moyenne sur 12 notes en parlant sur 30 notes vous n'avez pas forcément le même résultat que l'espérance la preuve pensez toujours à un truc aussi bête que le pile ou face d'accord quand vous jouez à pile ou face normalement si votre pièce n'est pas truandée elle doit vous donner pile la moitié du temps et face l'autre moitié du temps bon pour autant si vous lancez une fois votre pièce vous n'aurez pas moitié pile et moitié face vous aurez soit pile soit face donc vous n'aurez pas l'espérance et de fait c'est parfaitement normal que vous ayez vous n'obteniez jamais l'espérance mais toujours autre chose alors après vous pouvez avoir vous pouvez effectivement obtenir l'espérance mais c'est pas nécessaire et l'exemple de pile ou face vous le montre de manière qui crève les yeux justement parce que quand vous faites un tirage il est soit pile soit face alors que l'espérance est un demi et quand vous faites deux tirages vous n'avez pas forcément une fois pile une fois face ça existe de faire deux fois pile ou deux fois face et donc et pas seulement une fois pile une fois face et il n'y a pas besoin d'inventer un complot les humiliatis le trucage des résultats des élections américaines ou que sais-je c'est juste vous avez lancé une pile une face pardon une pièce deux fois et ça ne vous a pas donné pile et face ou face et pile ça vous a donné autre chose ça arrive c'est aussi con que ça bon ben donc là quand on dit la moyenne des notes c'est la moyenne des notes effective d'accord l'espérance c'est c'est un paramètre de la distribution de la variable aléatoire donc c'est un truc théorique et de fait ce truc théorique il correspond à la moyenne si on la faisait sur un nombre infini de copies ça c'est aussi un truc théorique ça peut être une expérience de pensée dans les faits vous ne mesurerez jamais la moyenne sur un nombre infini de copies si vous avez envie de corriger un nombre infini de copies j'ai un truc pour vous je peux vous proposer de corriger les copies de la prochaine interro vous verrez ça va vous calmer net voilà bon donc donc en fait il faut bien que vous compreniez que ce machin d'aléa je sais je sais que c'est c'est pas facile de se dire enfin c'est pas facile c'est extrêmement pas naturel de comprendre que on raisonne sur des espérances en gros depuis que vous faites des probas vous raisonnez comme si vous connaissiez les espérances et les variances mais ça c'est un c'est une position qui est complètement qui ne correspond pas du tout à l'expérience qu'on a des brèves aléatoires et l'expérience qu'on a c'est qu'on dit tel phénomène est aléatoire et de fait on ne connait jamais son expérience et jamais sa variance et donc le sujet là c'est c'est concrètement puisque en principe je ne devrais pas connaître l'espérance qu'est-ce que c'est la probabilité que je sois à une certaine distance de cette espérance qu'en principe je ne connais pas alors là on le connait donc oui on le connait parce que parce que tel qu'on vous avait posé les questions au moment de la deuxième interro pardon on l'avait toujours fait comme ça mais concrètement maintenant la manière dont on va le faire ça va être de dire l'espérance on ne la connait pas mais vous allez quand même pouvoir calculer la probabilité que la moyenne empirique que vous calculez sur les observations soit à une distance de moins de 1 de l'espérance parce que concrètement c'est ça la question qui est intéressante du point de vue des stats et même du point de vue de l'économie puisque c'est une question de combien ça va me coûter d'avoir un niveau de confiance un niveau de précision bon en tout cas là donc dernière chose la probabilité de mu inférieur à 1 ça n'a pas de sens puisque l'espérance l'espérance en soi ça a du sens vis-à-vis des observations si vous mettez des observations quelque part mais en soi la probabilité qu'un paramètre qui est donné soit je sais pas quoi ça n'a de sens que comme une question relative au fait que vous connaissez pas mu et vous allez essayer de l'estimer d'après des observations donc il faut bien qu'il y ait des observations quelque part dans votre questionnement bon là ce qu'on a c'est donc on se dit j'observe des XI et je voudrais savoir quelle est la probabilité que la moyenne de mes XI soit à une distance inférieure à 1 de la vraie moyenne que j'aurais si je faisais une infinité d'observations et donc pour répondre à cette question qu'est-ce que je fais j'utilise la normalité de la la moyenne empirique j'utilise la normalité de la moyenne empirique qui vient du fait que les XI quoi en fait dans ce cas là pardon elles ne sont pas normales elles sont simplement de lois inconnues mais on fait l'hypothèse que cette loi inconnue elle est de de variance finie les variatoires sont indépendantes et la loi est la même pour toutes si je ne fais pas cette hypothèse je ne peux rien dire donc au moins les choses sont claires et l'exercice s'arrête ici si je fais ces hypothèses dans ce cas là puisque j'ai au moins 30 copies donc 30 observations je peux utiliser le théorème centrale limite et dire quoi ? dire que X bar n moins U de X bar n sur racine de V de X bar n ça c'est concrètement c'est une variable normale centrale limite enfin c'est pas loin d'être une variable normale centrale limite donc là je peux dire je vais même l'écrire si je fais l'hypothèse que les variables aléatoires ici sont indépendantes de même loi et de variances inférieures à l'infini alors je peux utiliser le TCL et le TCL qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit simplement que en fait X bar est normal et donc du coup du coup je peux remplacer du coup pardon du coup j'ai quoi ? j'ai X bar moins U de X bar sur racine de V de X bar qui est à peu près normal centrale limite alors à peu près bah oui à peu près parce qu'en fait rappelez-vous le théorème centrale limite c'est un théorème asymptotique qui dit quand N tend vers plus l'infini alors mon machin converge en probabilité mais là on n'a pas N qui tend vers l'infini mais on a N super on a N égale à 30 donc on peut raisonnablement utiliser le théorème centrale limite et donc puisqu'on peut raisonnablement utiliser le théorème centrale limite en fait notre inégalité plutôt notre oui c'est ça notre P de X N bar pardon moins mu inférieur à 1 bah c'est à peu près P de Z inférieur à 1 sur racine de V de X N bar ou Z c'est une normale centrale limite monsieur j'ai une question vous pouvez juste retourner à l'autre page oui pourquoi pour le théorème centrale limite on ne fait pas sigma fois racine de N comme la formule qu'on avait fait qu'on avait vu dans un TD mais si vous faites ça va vous ramener au même d'accord c'est à dire que et même en haut on ne fait pas fois enfin dans la formule on avait vu moins N fois E de XI mais non d'accord mais donc si vous en fait si vous faites sigma de XI moins N E de XI sur racine non c'est je ne sais plus quoi attendez je vais ressortir la formule comme ça où est-ce qu'il est mon kit de survie pour ne pas vous dire de bêtises sigma après racine de N c'est sigma racine de N ouais donc il est là d'accord c'est sigma pour racine de N c'est ça le sigma racine de N donc j'ai la somme des XI comme là moins N mu alors je vais écrire N mu donc FR ce sera quand même plus simple reprendre mon crayon sur sigma racine de N monsieur on n'a pas le bon partage d'écran oui oui j'arrive j'arrive mais je voulais vous partager d'abord le le truc mûche là le le kit de survie d'accord donc ce que dit le kit de survie c'est que ça ça converge en en loi vers une loi normale centrée réduite d'accord bon et donc si on si on divise ce machin là par N qu'est-ce qu'on a on a 1 sur N sigma de XI moins mu j'aurais dû ça aurait été peut-être plus comme ça sur sigma sur racine de N d'accord et ça c'est en fait XN bar moins mu sur racine de V de XN bar non je n'ai pas bien compris ouais là ça c'est l'expression qui est dans le kit de survie si vous voulez je le ressors d'accord ça c'est l'expression que vous m'avez donnée la somme des XI moins N mu sur sigma racine de N mais ça c'est bon j'ai compris c'est juste que je n'ai pas compris comment on passe à l'autre ah bah alors donc je reviens à ça l'ordinateur rame un peu donc l'autre en fait c'est simplement que je divise par N au numérateur et au dénominateur donc mon sigma de XI c'est 1 sur N sigma de XI mon N mu ça devient mu et mon sigma racine de N c'est sigma racine de N divisé par N et racine de N divisé par N c'est racine de N divisé par racine de N racine de N donc c'est en fait sigma sur racine de N et donc cette expression là c'est la même chose que XN bar moins mu sur racine de variance de XN donc c'est pour vous dire qu'en fait mon expression que j'ai mise là d'accord celle-là c'est c'est complètement on me morphe à ça si vous voulez juste vous pouvez répéter la dernière étape je suis désolé mais juste la dernière étape entre les deux j'ai divisé haut et haut et bas par N non juste après ça comment on passe justement au dernier tout après la transformation ah bah 1 sur N sigma 1 sur N fois la zone des XI c'est la définition même de XN mu d'accord excusez-moi de X bar n oui ok d'accord voilà ensuite N mu divisé par N ça vous donne mu et mu en fait c'est l'espérance de X bar n alors j'aurais dû mettre ça direct j'aurais dû mettre ça ici ça aurait été aussi bien du coup monsieur en haut si on multiplie par N on fait N mu mu en bas on va multiplier par sigma racine de N et si on met pas le N on divise c'est ça ? oui vous voulez dire dans quelle expression ? dans celle qui est entourée là ? oui si on divise par N vous voulez dire ? là vous avez multiplié mu par N du coup en bas on va aussi on va faire sigma multiplié par racine de N non attendez là ce que j'ai écrit c'est j'ai écrit la formule la formule celle du kit oui et ensuite pour passer à l'écriture que j'avais à la page précédente c'est à dire X bar n moins E de X bar n sur racine de V de X bar n ce que j'ai fait pour passer de cette expression qui est celle du du kit de survie à celle-là j'ai divisé en haut et en bas par rapport N ok moi je vois ce que je devrais faire c'est que je devrais rajouter dans le kit de survie en fait le problème du théorème central limite c'est qu'il y a un million de versions du même truc et il faut prendre celle qui va vous les retrouvez comme ça mais de fait il y a des versions qui sont plus adaptées à différents exercices ok merci c'est exactement ça merci et du coup sigma sigma sur racine de N c'est la même chose que la racine carrée de la variance de racine de XN sigma sur racine de N oui c'est la racine carrée de la variance de XN bah oui vous la reconnaissez non ? bah oui oui puisque la variance de XN alors souvenez-vous donc X bar n c'est 1 sur N fois la somme des XI et donc la variance de X bar n c'est la variance de 1 sur N fois la somme des XI donc c'est 1 sur N2 fois la somme des variances bon plus la somme des covariances mais la somme des covariances normalement c'est égal à 0 si les variables sont indépendantes et donc ça comme ça c'est N sigma bah ça vous fait N sur N2 sigma c'est à dire sigma sur N pardon N sur N sigma 2 ça vous fait sigma 2 sur N et donc la racine carrée de la variance c'est la racine carrée de sigma 2 sur N c'est donc sigma sur racine de N et ça correspond bien à ce qu'on a là ok d'accord bah c'est beaucoup plus clair en fait pour être pour être pour être comment dire en fait le programme est super simple parce que c'est vous allez voir quand vous serez arrivé à la fin du semestre vous allez voir qu'il y a très peu de choses différentes les unes des autres mais on a l'impression qu'il y a des portes et des couloirs dans tous les sens c'est à dire que c'est comme dans le théâtre bourgeois c'est on passe son temps on a l'impression qu'on change deux pièces et on revient dans la même pièce on a l'impression que c'est autre chose et en fait c'est toujours pareil avec cette petite nuance que des fois c'est des variables normales et c'est pas la peine d'utiliser le théorème central limite et des fois c'est des variables pas normales et il faut utiliser le théorème central limite mais c'est ça le truc qui fait la différence essentielle Monsieur j'ai une question du coup ça veut dire que la formule du théorème central limite que vous avez noté là ça revient au même que la formule de normalisation avec une loi normale attendez concrètement vous pouvez vous pouvez normaliser vous pouvez normaliser des variables normales en écrivant ça maintenant quand vous me dites ça revient au même que la formule de normalisation je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire avec la formule de la normalisation on enlève l'espérance et on divise par la variance oui donc c'est la même chose non ? sachant que non c'est pas la même chose sauf que concrètement ce que dit le théorème central limite une somme de variables aléatoires convenablement transformées étant vers une normale 0-1 c'est ça que dit le théorème central limite alors que la formule de la normalisation elle dit vous prenez une variable normale si vous la centrez et que vous la réduisez elle est centrée et réduite mais il faut qu'elle soit déjà normale pour qu'elle soit normale à l'entrée pour qu'elle soit normale à la sortie ce que dit le théorème central limite c'est que vous prenez des trucs pas normal et ça en fait normal sous certaines hypothèses d'accord merci je vous en prie mais c'est vrai que il faudrait que je rajoute dans le cahier de TD parce qu'on peut imaginer aussi une autre version du TCL qui serait sous les hypothèses habituelles du TCL c'est à dire XI qui sont comment dire si les XI sont indépendants si les XI sont de même loi si les XI sont tels que leur variance est finie et si N est super à 30 alors alors quoi alors on peut dire que XN bar converge en loi vers une normale et en fait c'est quoi les paramètres de la normale là c'est pas une normale centrée réduite c'est une normale de paramètres E de XN bar V de XN bar alors ça a l'air débile parce que évidemment une variable elle a toujours pour espérance son espérance et pour variance sa variance mais ce qui est fort dans le fait dans ça c'est on prend des variables qui sont pas normales on en fait la moyenne et cette moyenne la variable aléatoire qui est cette moyenne empirique elle tend vers une normale et donc après vous pouvez la centrer la réduire c'est-à-dire que de fait après si vous faites XN bar moins E de XN bar sur V de XN bar c'est une normale 0 d'accord ah pardon excusez-moi j'ai un petit problème de mais juste une dernière question excusez-moi mais quand est-ce qu'on là des deux formes du TCL qu'on a vu on peut utiliser n'importe laquelle ou il y a des quelles situations vous pouvez nous privilégier l'une ou l'autre celle qui vous arrange je ne veux pas être chiant là en fait on en a trois du coup parce qu'on a XN bar ça tend vers une normale d'espérance E de XN bar et de variance V de XN bar ou bien on a XN bar moins son espérance sur la racine carrée de sa variance ça tend vers une normale centrale adulte et on avait déjà la précédente qui était la somme des XI moins N fois Mu sur sigma racine de N ça tend vers une N01 mais l'essentiel c'est que vous ayez compris en fait l'essentiel c'est que vous ayez compris qu'à partir du moment où les hypothèses sont réunies la somme de vos variables c'est une normale parce qu'une fois que vous avez compris ça de toute façon si vous avez besoin de centrer réduire comment vous faites vous centrez vous réduisez donc vous centrez en soustrayant l'espérance vous réduisez en divisant par l'écart type du moment que vous avez pigé à quelles conditions votre somme de variables aléatoires est normale ensuite vous faites la cuisine dont vous avez besoin d'accord ok merci je vous en prie mais non mais en fait c'est le s'il y a un truc important cette année c'est ça c'est en gros vous avez des variables aléatoires vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est que ce bordel du moment que vous savez qu'elles sont indépendantes de même loi et encore de même loi c'est souvent qu'on fait l'hypothèse qu'elles sont de même loi d'accord de carré intégrable c'est à dire de variance finie et qu'il y en a suffisamment j'additionne tout ce bordel ça me fait une variable normale et après je centre je réduis bon revenons à nos copies quand même parce qu'il fallait qu'on donne la solution qu'est-ce qu'on sait on sait donc que la proba que xn bar moins mu soit inférieur à 1 c'est la proba qu'une normale centrale réduite soit inférieur à 1 sur racine de v de xn bar donc on va se remettre ça quelque part on va dire la proba alors ce qu'on nous avait demandé au départ xn bar moins mu inférieur à 1 ça on a dit c'est à peu près la même chose on va dire c'est à peu près parce qu'on a fait une utilisation un peu au lait au lait du théorème central limite qui est normalement un théorème limite là on a dit c'est vrai pour 30 observations et donc c'est vrai c'est la même chose que la proba que z soit inférieur à 1 sur racine de v de xn bar ouf et alors concrètement c'est quoi alors si vous voulez p de z inférieur à 1 sur racine de v de xn bar évidemment puisque c'est z en valeur absolue c'est la proba que z soit compris entre moins 1 sur la variance et 1 sur la variance d'accord mais de toute façon la vraie question c'est que vous v de xn bar et de toute façon on l'a déjà dit v de xn bar c'est sigma 2 sur n et ici dans l'énoncé alors je ne sais plus où il est mon énoncé mais il est quelque part sûrement ici qu'est-ce qu'on a ? on a écart type 4 et 30 copies donc on a sigma égal 4 et n égal 30 donc sigma 2 sur n c'est 16 sur 30 c'est 4 au carré sur 30 donc 16 sur 30 et donc 1 sur racine de 16 sur 30 c'est quoi c'est ça de tête je vais avoir du mal mais en revanche pas de tête je devrais y arriver parce que j'ai un excel quelque part donc si je fais 16 sur 30 je trouve 0,533 dont la racine vaut 0,73 d'accord donc j'ai 1 sur 0,73 si vous voulez je fais 1 sur la racine de 0,533 et 1 sur 0,73 1 sur 0,113 comme 0,113 c'est 3 quarts ça va être à peu près 4 tiers à peu de choses près et plus précisément ça va être 1,37 de toute façon tout ça c'est très approximatif dans la mesure où déjà j'avais une approximation ici d'accord j'ai une approximation ici donc j'ai une approximation ici je sais que mon truc n'est pas précis à la 27ème décima et donc je cherche la proba qu'une variable normale centrée réduite ah bon je cherche la proba qu'une variable normale centrée réduite soit comprise entre 1,37 et moins 1,37 la question c'est quoi la proba ? la réponse c'est dans la table de loi normale en effet alors maintenant je vais passer du kit de survie au cahier de TD le cahier de TD il est là je vous partage le cahier de TD je vais chercher la table de loi normale que vous ne connaissez pas encore mais à votre âge mon grand-père connaissait la table de loi normale ce qui est évidemment faux oui pardon je cherche la proba que ma variable soit inférieure j'ai dit à je ne sais pas combien à 1,37 et donc la proba que la variable soit inférieure à 1,37 c'est tout simplement 0,91,47 d'accord donc en fait la proba que Z soit inférieure à 1,37 c'est 0,91,47 mais la proba que Z soit inférieure à 1,37 c'est quoi ? c'est 1,0,91,47 donc c'est 0,0853 et donc on avait la bonne page merci on retourne là-dessus donc on a trouvé dans la table dans la table on a trouvé ça proba de Z inférieure à 1,37 c'est 0,91,47 seulement le truc c'est qu'on ne veut pas juste Z inférieur à 1,37 on veut Z compris entre 1,37 et moins 1,37 et donc Z compris entre 1,37 et moins 1,37 c'est en fait Phi de 1,37 moins Phi de moins 1,37 et Phi de moins 1,37 c'est 1 moins Phi de 1,37 donc ça nous fait du 2 fois Phi de 1,37 moins 1 donc ça nous fait 2 fois 0,91 47 moins 1 donc ça nous fait 1,82 bon en gros on ne va pas s'en garder ça nous fait 1,83 moins 1 donc ça nous fait 0,83 d'accord la proba d'être ici c'est à peu près 2 fois Phi de 1,37 moins 1 est égal toujours à la louche à 0,83 ça c'était pour la première question bon alors là je me suis quand même beaucoup perdu parce que je vous ai quand même raconté ma vie donné plusieurs versions du théorème central limite et tout ça bon si on la suite c'est lorsque le nombre de copies dans le paquet tend vers l'infini vers quelle valeur tend la moyenne du paquet ah ben ça ça répond à la question qui m'a été posée tout à l'heure la question suivante tout à l'heure c'était mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'espérance parce que justement d'accord c'est à dire que la limite quand on n envers plus l'infini de xn bar c'est de xn bar c'est à dire 12 ici et ça pourquoi c'est comme ça ça s'appelle la loi des grands nombres figurez-vous donc alors si vous voulez une démonstration rigoureuse pourquoi pas mais là en l'occurrence elle ne vous était pas demandé et en fait ce que je vous demandais juste d'avoir capté c'était le truc que je vous ai répété 36 fois qui est l'espérance concrètement c'est une moyenne empirique que vous faites sur une infinité d'observations et je n'arrive pas à me donner une autre idée de l'espérance que ça c'est pas un truc pratique l'espérance d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle une espérance c'est pas puisque justement si on reprend l'exemple de pile ou face il est évident que pendant une partie de pile ou face si vous jouez mille coups à pile ou face vous n'allez pas en permanence avoir autant de pile que de face voilà donc ça c'était la question facile et la dernière question c'était supposons désormais que x soit toujours une n12 4 au carré combien faudra-t-il prendre de copie au minimum pour que la moyenne du paquet soit supérieure à 11 avec probabilité 95% combien faudra-t-il prendre de copie au minimum pour que la moyenne du paquet soit supérieure à 11 avec la probabilité 95% donc on demande n telle que probabilité que xn bar soit supérieure à 11 soit supérieure à 0.95 bon en fait c'est toujours des intervalles de confiance cachés c'est à faire qu'est-ce que c'est la probabilité que xn bar soit supérieure à 11 la probabilité que xn bar soit supérieure à 11 en fait l'idée c'est que c'est que quoi c'est que ici on va utiliser plus ou moins le théorème central limite d'accord l'idée c'est qu'on va utiliser le théorème central limite puisque de toute façon xn bar on ne connait pas la distribution de x donc si on veut calculer des probas de trucs qu'on ne connait pas on est mal barré en revanche ce qu'on peut connaître c'est la distribution de probabilité de xn bar parce que parce que si on a suffisamment d'observations comme les les xy sont indépendantes de même loi de carré intégral enfin de variance finie et qu'il y en a peut-être plus de 30 on peut peut-être utiliser le théorème central limite auquel cas on va dire si les hypothèses du théorème central limite sont réunies comme ça ça ne mangera pas de pain puis on pourra toujours dire à posteriori on vérifie les hypothèses du théorème central limite et voilà si les hypothèses du TC elles sont réunies il y a évidemment une version triste c'est que si elles sont réunies c'est qu'elles ont un frein de confinement et donc il faut les dénoncer à la police mais on ne va pas entrer là-dedans d'accord on va se contenter de dire alors on peut écrire on peut écrire quoi ? on peut écrire la preuve a que xn bar moins e de xn bar sur racine de v de xn bar soit supérieur à 11 moins e de xn bar sur racine de v de xn bar on cherche en fait en gros cette proba là la preuve a que xn bar soit supérieur à 11 c'est égal à ce truc qu'on vient d'écrire pourquoi ? parce que tout ce qu'on a fait c'est simplement de centrer et de réduire à gauche de l'inégalité et donc si on se centre à gauche de l'inégalité il faut se centrer et réduire à droite de l'inégalité alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ce cirque ? pas parce qu'on aime faire écrire des choses compliquées mais simplement parce qu'en fait ça ce que nous dit le théorème centrale limite c'est que c'est à peu près z qui suit une normale centrale limite donc cette proba c'est à peu près la proba que z soit supérieur à 11 moins l'espérance de xn sur la racine de la variance de xn bar or qu'est-ce qu'elle vaut cette probabilité ? alors en fait qu'est-ce qu'elle vaut cette probabilité ça va dépendre de ça va dépendre de n bar ça va dépendre de n puisque la variance de n elle va dépendre justement de n et donc ça c'était la question compliquée en fait c'était la question compliquée de toutes les questions de lecture de table alors comment est-ce qu'on structure la réponse ? déjà on va essayer de comprendre ce qu'on a expliqué c'était qu'on a eu 2xn bar qui d'après l'énoncé vaut 12 et on avait 2xn bar qui d'après ce qu'on a calculé précédemment c'est 16 sur 30 pardon c'est 16 sur n excusez-moi d'accord et donc en fait si je reprends mon truc complet ce qu'on cherche c'est la proba que z soit supérieur à je ne vais pas dire de bêtises mais j'ai 11-12 sur racine de 16 sur n bon donc ça c'est la proba que z soit supérieur à quoi 11-12 ça nous fait moins 1 divisé par racine de 16 sur n ça nous fait en fait moins 1 quart racine de n c'est aussi simple que ça et on veut avoir ça qui soit supérieur à 95% alors en fait dans la mesure où ce qu'on va chercher c'est un quantile de la loi normale centrée réduite on ne va pas résoudre directement l'équation t supérieur pardon n supérieur on va chercher à résoudre l'équation d'accord on va chercher le n qui est tel que je vais le mettre en toutes lettres mais là ce qu'on a fait c'est exprimer en gros la question qui nous était posée d'accord on cherche maintenant n tel que tel que quoi tel que la proba de z soit supérieur à moins 1 quart on va dire moins racine de n sur 4 cette proba soit égale à 95% oh non pardon j'ai j'ai appuyé je ne sais pas sur quelle touche j'ai appuyé mais toujours dit que ça a fait disparaître mon truc et je n'arrive pas à retrouver d'accord pardon donc on cherche maintenant n tel que la proba que z soit supérieur à racine de n sur 4 cette proba soit égale à 0,95 moins racine de n sur 4 si je ne me trompe pas bon oui pardon merci vous avez raison merci beaucoup et j'espère que c'est 0,95 parce que oui c'est 0,95 bon évidemment en fait on va chercher pour cela on cherche le quantil 0,05 0,05 de la loi normale centrale 8 en effet la proba que z soit supérieur au quantil 0,05 donc ce qu'on va appeler z 0,05 pour dire que c'est l'indice 0,05 on va mettre comme ça cette proba elle est égale à 95% par définition de ce que c'est que le quantil 5% d'accord on est bien d'accord si ça vous si ça vous paraît pas évident c'est le moment de faire un petit dessin mais concrètement on a une normale centrale réduite et ce qu'on veut c'est on veut trouver un truc tel que la proba qu'on soit au dessus d'une certaine valeur ce soit 95% si on veut avoir 95% de chance d'être au dessus ça veut dire qu'on a 5% de chance d'être en dessous et la valeur telle qu'il y a 5% de chance d'être en dessous c'est la définition même du quantil du z 0,05 donc en fait alors c'est quoi le quantil z 0,05 on va le chercher dans la table de loi normale centrale 8 mais ensuite on aura simplement qu'on cherche z supérieur à z 0,05 et donc moins un quart de racine de n est égal à z 0,05 au passage quand même mon z 0,05 il ne va pas être dans la table de loi normale mais qu'est-ce qu'on va trouver dans la table de loi normale centrale 8 1 moins 0,95 voilà exactement on va trouver z 0,95 qui est égal en fait à moins z 0,05 ou bien tel que z 0,05 est égal à moins z 0,95 alors où est-ce qu'il est ça tombe bien parce que j'ai la table de loi normale prête à partager et le 0,95 il est là il est pile entre 0,94 95 et 0,95 0,05 donc la probabilité 0,95 est pile entre la probabilité 0,94 0,95 et la probabilité 0,95 0,05 donc le quantil lui-même il est entre les valeurs du support correspondante qui sont 1,6 d'accord plus 0,04 et 1,6 plus 0,05 donc puisque la probabilité 0,95 elle est entre 0,94 95 et 0,95 0,05 le quantil 0,95 il est entre le quantil 0,94 95 qui vaut 1,64 64 et le quantil 0,95 qui vaut 1,65 donc le quantil qu'on cherche il vaut 1,645 il vaut 1,645 donc je retourne à mes ramouillards donc ce quantil là c'est 1,645 donc ce quantil là c'est moins 1,645 donc en fait on a moins 1,4 de racine de n qui vaut moins 1,645 d'accord moins 1,4 de racine de n est égal à moins 1,645 ça nous donne donc racine de n est égal à moins 1,645 fois moins 4 alors moins 1,645 fois moins 4 1,645 fois 2 c'est 3,29 fois 2 c'est 6,58 donc en fait n est égal à 6,58 au carré je ne suis pas franchement une bête en calcul je vais demander à mon copain Excel ça me fait 43,2964 et donc la question qui nous était posée je vous rappelle c'est je ne sais plus moi je dois l'avoir dans une fenêtre quelque part ouais combien faudra-t-il prendre de copier au minimum pour que la moyenne du paquet soit super à 11 avec la probabilité 95% la réponse c'est il faut prendre au minimum si vous prenez 43 copies vous voyez qu'en fait si vous prenez 43 copies ça va vous faire ça va vous faire quoi ? ça va vous faire en fait un truc plus petit que le quantil et donc ça va vous faire moins de 95% etc donc il faut prendre 44 copies et en prenant 44 copies vous êtes sûr de votre coût donc concrètement si la distribution des notes c'est moyenne 12 et quartier de 4 il faut prendre au moins un paquet de 44 copies pour être sûr que dans votre paquet de 44 copies pour avoir une probabilité 95% que dans votre paquet de 44 copies il y a une moyenne de 11 là où c'est pas inintéressant c'est que en fait ça signifie alors pourquoi l'écart type de 4 parce que typiquement l'écart type des notes il est bien supérieur et donc techniquement c'est tout à fait habituel qu'il y ait des écarts de plus d'un point entre deux groupes de TD des écarts de moyenne de plus d'un point entre deux groupes de TD voilà donc là on se demandait combien il fallait prendre de copies quelle taille il faut faire les groupes de TD pour que la moyenne du groupe de TD s'écarte de la moyenne générale théorique de moins d'un point il faut faire des groupes de 44 élèves voilà bon c'était passionnant alors c'était cette question était il est vrai plus chiante la précédente si j'ai bien compris en fait ce sur quoi vous avez eu du mal c'est sur l'expression du théorème central bon mais de toute façon l'idée c'était quand même vous avez vu quand même l'idée c'était de commencer avec juste des lectures de table normale et puis ensuite de passer à centrage réduction d'une variable explicitement normale et puis après je ne me souviens plus quand on était foutu l'interro mais je pense que la question d'après c'était vous avez une somme de variables normales et il faut les faut centrer réduire et puis ensuite c'était une somme de variables pas normales et il faut centrer réduire avec des questions qui commencent à devenir plus chiantes comme celle-là voilà bon mais là vous avez en gros tous les cas de figure maintenant et puisque j'ai répondu à cette question j'imagine qu'il va y en avoir une suivante moi j'avais une question sur dans l'exercice sur les pommes on devait la toute dernière c'était calculer le quatrième décile du poids des pommes je pense qu'on avait tous un décile différent mais du coup je ne sais pas comment on le devait le faire alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est je vais juste regarder non parce que là je suis sur les dames dans les amphithéâtres donc ce n'est pas ça si on peut corriger rapidement celui sur le poids des pommes ouais j'y vais mais il faut juste des autres questions juste que j'en trouve une instance voilà c'est instantié donc en avant donc je je copy paste dans le je copy paste dans ma dans ma machine à écrabouillée et je suis à vous donc hop en avant ah sauf que c'est bien dégueu mon copy paste donc alors attendez je ne vais pas m'y prendre comme ça je vais plutôt m'y prendre de cette manière là voilà c'est pas comme si c'était beau mais au moins d'accord donc un agriculteur produit des pommes dont le poids en grammes suit une loi N100 si S est la variable aléatoire qui représente le poids de 38 pommes pourquoi peut-on dire que la loi de S est normale parce que c'est on considère donc qu'on a des sommes de variables aléatoires normales indépendantes alors ce qui est intéressant évidemment c'est donc on a on a pardon donc on a des pommes et chaque pomme en fait suit une normale 100 et puis on a S c'est la somme du poids des 38 pommes d'accord donc l'espérance de S c'est quoi c'est en fait 38 fois l'espérance d'un des XI donc c'est 38 fois 100 donc c'est 3800 ça a du sens de se poser les questions de manière extrêmement terre à terre d'accord c'est quoi le poids moyen de mon paquet de 38 pommes ben si chacune des pommes pèse en moyenne 100 grammes ça va être 3,8 kg et la variance de S c'est quoi alors je peux dire c'est la variance de la somme des XI et donc en fait ça va être la somme des variances et la somme des covariances question ben oui mais s'il y a de la dépendance statistique ben s'il y a de la dépendance statistique vous ne pouvez pas répondre à la question donc si on vous pose la question c'est qu'il faut faire l'hypothèse que c'est indépendant et si vous faites l'hypothèse que c'est indépendant alors c'est la somme des variances d'accord et donc c'est 3800 alors vous remarquez quand même que en fait si on vous a posé la question précédente ce n'était pas pour être méchant c'était simplement pour que vous disiez soit vous disiez on utilise le théorème central limite bon ce qui ne sert en fait à rien ce qui n'est pas faux mais ça ne sert à rien mais en fait si vous dites que vous utilisez le théorème central limite c'est que les variables sont indépendantes donc que vous n'avez pas à chercher les covariances et si vous faites la seule réponse qui mérite d'être faite qui consiste à dire que en fait vous additionnez des variables normales et indépendantes vous écrivez que c'est indépendant et donc vous écrivez qu'il n'y a pas de problème de covariance non plus donc en gros si on vous avait posé la question avant ce n'était pas par pur esprit encyclopédique mais c'était simplement parce que pour ça vous fasse dire indépendance et donc du coup le calcul de variance coule de source ensuite doit-on utiliser le théorème central limite pour répondre à la question précédente évidemment non bon ce n'est pas le problème quelle est la probabilité qu'un paquet de 38 pommes pèse plus de 4 kilos alors ça visiblement vous avez répondu je vais quand même y répondre concrètement c'était centrage réduction d'accord donc la probade que le paquet de pommes pèse plus de 4 kilos 2 c'était la probade que S moins E de S sur racine de variance de S soit super à 4 kilos 2 moins E de S sur racine de variance de S donc concrètement ça c'est normal centré réduit puisque c'est normal on centré réduit et 4,2 moins 3,8 sur racine puisque là on est en on est en kilos d'accord on est en kilos sauf que du coup la variance c'est compliqué parce que comment est-ce qu'on exprime la variance en kilos pour pas se gourer moi ce que je vous propose de faire c'est que la variance de S c'est 3800 seulement la variance de S c'est des grammes au carré en fait donc la racine de la variance de S c'est racine de 3800 donc c'est combien ça fait combien 3800 racine ? ça fait 61,64 ça c'est en grammes pour le coup donc 61,64 si maintenant vous passez ça en kilos bah concrètement vos 61,64 grammes en kilos c'est 0,061,64 autrement dit ce que vous cherchez c'est la proba que Z soit super à 0,4 sur 0,061 donc c'est à peu près la proba que Z soit super à 6 proba qu'une normale centrée réduite soit super à 6 il n'y a pas besoin d'une table c'est 0 alors et c'était fait exprès de vous demander une proba d'une valeur qui n'est pas dans la table pour que vous disiez bah s'il y a une valeur qui n'est pas dans la table c'est que comme on voit dans la table que déjà la proba qu'une normale centrée réduite soit inférieure à 4 c'est 1 la proba que ce soit supérieure à 6 qui est supérieure à 4 c'est 1-1 c'est à dire 0 donc là il ne devait pas y avoir de problème et puis la proba que ça pèse entre 3,7 et 3,9 bah de toute façon c'est la même idée c'est à dire on centrée réduite en revanche la dernière question c'est donc le 6ème décile du poids des pommes alors ça décidément les quantiles c'est toujours compliqué donc 6ème décile du poids des pommes c'est marrant parce que dans un on est dans un éso enfin tout l'interro pratiquement à part les trucs bourrin à la fin pour vous occuper c'était que des questions de déci c'était soit des questions de fonction de répartition soit des questions de fonction quantile donc ça ne devait pas poser en soi un problème particulier qu'est-ce que c'est le 6ème décile du poids des pommes je vous le demande c'est 0,6 mais 0,6 quoi ? c'est phi 0,6 ouais sauf que phi 0,6 c'est le 6ème décile de la loi normale centrée réduite bah il faut qu'on qu'on centrée on réduise alors non attendez il y a une règle d'or c'est il faut savoir ce qu'on cherche avant d'écrire des calculs parce que sinon on va fatalement écrire des conneries un jour donc il faut se souvenir ce que c'est la définition d'un décile alors est-ce que on cherche la probabilité égale 0,6 non ? oui mais la probabilité de quoi ? bah la probabilité que le poids des pommes soit inférieur à un certain point non ? au 6ème décile la définition du décile en fait en gros tout le problème que vous avez eu c'est que vous saviez plus définir vous saviez plus définir un quantile mais ça alors si vous vous souveniez que comme on l'avait fait dans un exo du premier TD bon après c'est dans le kit de survie la définition du quantile mais si vous vous souveniez de l'exo du premier TD on disait la fonction quantile c'est la fonction réciproque de la fonction répartition et puis en plus quand on regarde la table de loi normale on passe notre temps à regarder des quantiles on passe notre temps à regarder des quantiles c'est à dire on se dit le quantile 0,95 c'est celui tel que on a 95% de chance d'être en dessous le quantile 0,60 le 6ème décile 6ème décile d'accord ? 6 sur 10 donc c'est le truc tel qu'il y a une probabilité 6 sur 10 d'être en dessous c'est tout après pourquoi 6 sur 10 c'est pas 6 fois 10 parce que 60 c'est pas une probabilité c'est tout donc ça pouvait être que 6 10 et par 10 voilà donc le truc c'est le truc tel que sa proba la proba qu'on soit en dessous c'est 0,6 et donc après une fois que vous avez en gros une fois que vous aviez écrit la question vous aviez trouvé la solution puisque ça va vachement vous étonner mais on se sent trop réduit d'accord ? donc concrètement ça c'est P de Z inférieur à je sais pas quoi à Z 0,6 est égal à 0,6 par définition de ce que c'est que Z 0,6 Z 0,6 il est dans la table de loi normale où est-ce qu'il est dans la table de loi normale ? il est là il faut trouver la probabilité 0,6 elle est là alors elle est là mais elle n'a pas décidé d'être coopérative encore mais elle est entre 0,59,87 et 0,66 donc le le quantil correspondant il est entre 0,25 et 0,26 on va dire c'est plutôt 0,26 donc le le décile correspondant le sixième décile de la loi normale centrée réduite c'est 0,26 mais nous c'est pas le sixième décile de la loi normale centrée réduite qui nous intéresse bien sûr c'est le sixième décile une autre toute bizarre d'accord on va dire Z 0,6 c'est 0,26 et ça c'est D6 moins E2S sur racine de V2S autrement dit D6 c'est égal à quoi ? c'est égal en fait à à 0,26 plus E2S pardon à 0,26 racine de V2S plus E2S d'accord je repars de cette équation là et donc j'ai plus vous pensez peut-être que j'ai de la place mais en fait j'en ai plus parce que j'ai des fenêtres partout à cause de 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 la fenêtre de chat de la fenêtre pour admettre les gens qui s'en vont etc donc je repasse ici j'ai D6 qui vaut donc 0,26 racine de V2S plus espérance de S alors on a dit ça c'est je sais plus combien 0,64 un truc comme ça non 0,61,64 donc ça c'est 0,61,64 et ça c'est 3,8 puisqu'on parle en kilos après si vous préférez parler en grammes c'est 61,64 grammes et 3,800 grammes mais donc le truc c'est que ça je vais multiplier par 0,26 donc je trouve 16,0,27 0,16 alors attendez parce que c'est pas ça n'a pas mon truc là c'était 0,06 et là c'est 0,16 0,27 plus 38 machin donc ça me fait 3 kilos 816 donc le 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 pardon le quantil 60% de la distribution des poids des sacs de 38 pommes c'est 3,816 kilos tout simplement merci je vous en prie tout ça pour des pommes remarquez il vaut mieux des pommes que des prunes dans l'espèce puisque je sais pas si vous le dites mais dans ma campagne quand on dit tout ça pour des prunes c'est que tout ça pour rien monsieur vous pouvez remettre le slide précédent s'il vous plaît oui j'ai pas tout à fait bien compris la fin non plus alors attendez si ça vous dérange pas je vais allumer la lumière parce que moi je suis dans l'obscurité totale allez-y je vais pas très loin voilà donc sur le slide précédent on est parti de la définition de notre problème ensuite on a centré réduit puisqu'on a centré réduit on s'est dit comme on a une centré réduite ici en fait par définition par définition du sixième décile d'accord le sixième décile de la loi normale centré réduite c'est le sixième décile de la loi normale centré réduite ça il est dans la table donc on a été le pécho dans la table et par identification ce sixième décile de la loi normale centré réduite il doit être égal à ce truc là et c'est ça qui va nous permettre de calculer le sixième décile non pas de la loi normale centré réduite c'est cette égalité là qui nous permet de calculer non pas le sixième décile de la table de loi normale centré réduite qu'on a trouvé dans la table mais le sixième décile du poids des secs de pomme monsieur ? oui une question est-ce que c'était possible qu'on nous demande de calculer le sixième décile de la somme des poids des pommes c'était ça la question la question c'est le sixième décile du poids des pommes pas du poids de la somme des pommes est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? non là la question la question la question est-ce que c'est le sixième décile du poids des pommes j'ai fait ce raisonnement là aussi mais je n'étais pas très convaincu de ce que je faisais parce que moi je me disais que j'étais en train de faire plutôt le sixième décile de la somme du poids des pommes c'est ça du poids des pommes d'accord mais depuis le début on a une somme aléatoire on a une variable aléatoire qui représente la somme des poids des 38 pommes question A somme des poids des 38 pommes question B somme des poids des 38 pommes question C somme des poids des 38 pommes question D somme des poids des 38 pommes question E somme des poids des 38 pommes question F somme des poids des 38 pommes question G somme des poids des 38 pommes question H somme des poids des 38 pommes mais c'est pas écrit la somme du poids des pommes ah bah si c'est juste non mais c'est pas d'accord c'est pas écrit mais c'est pas écrit le cycle du poids d'une pomme ça c'est clair bon ok d'accord bon cela dit si vous voulez le sixième des cils du poids d'une s'il y en a qui ont trouvé qui ont calculé le sixième des cils du poids d'une pomme et qui ont fait le bon calcul allons-y dans la mesure où c'était des normales c'était calculable bon mais ça revient ça revient aux questions du début enfin ça revient à calculer le sixième des cils d'une normale sans d'une normale donc pour ça il faut s'en réduire et puis c'est pas très différent juste monsieur c'est une question je pense pour revenir un petit peu plus en arrière mais la variance vous pouvez juste remontrer comment on l'avait calculé 0 à 64 ah ce truc là j'ai donc écrit que j'ai écrit donc que la variance du poids des 38 pommes c'est enfin la variance de s d'accord s c'est le poids des 38 pommes et donc la variance de s c'est la variance d'une somme et donc c'est la somme des variances plus la somme des covariances bon comme on peut considérer que les poids des pommes sont indépendants les uns des autres on n'a pas de covariances et donc la variance de la somme c'est la somme des variances donc la variance de s c'est 3800 et ça c'est des ce que je n'ai pas compris c'est que c'est 3 dans la question on dit la variance et on dit 3800 et après on enfin là vous n'utilisez pas ça je n'avais pas bien compris comment on était passé à ça 0,061 deux choses l'une soit vous raisonnez en grammes soit vous raisonnez en kilos d'accord là j'ai raisonné en kilos si vous préférez raisonner en grammes on fait les calculs en grammes et dans ce cas là racine de 3800 ça vous donne directement 61 vers 64 grammes mais dans ce cas là il faut faire vos calculs entièrement en grammes c'est à dire que là là faut comment dire attendez parce que là quand on vous demande voilà ok du coup c'est juste en kilos en fait c'est ça la différence c'est que c'est pas ok d'accord c'est une question d'unité en fait c'est que là votre variance si la variance vous dites c'est 3800 grammes de fait quand vous faites la racine de 3800 grammes ça vous fait 61 grammes d'accord ok ok mais en revanche là où il faut faire gaffe c'est que si vous dites la variance c'est 3800 donc c'est 3,8 kilos là ça marche pas parce qu'une variance c'est pas des kilos une variance c'est des grammes au carré et d'ailleurs justement pour éviter que vous gouriez je vous l'avais rappelé d'accord j'avais mis unité grammes carré réponse grammes carré et c'est pas encore une fois c'était pas un truc de sadique mais c'est simplement pour pas que vous fassiez la connerie d'écrire la variance du poids c'est 3800 et donc donc c'est 3,8 kilos donc je prends la racine et j'ai un écart type en kilos parce qu'en là c'est non d'accord votre variance c'est des grammes carrés pourquoi c'est des grammes carrés parce que souvenez-vous la variance c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne donc l'unité de la variance c'est des c'est des c'est des carrés en fait c'est des grammes carrés donc si vous comme c'est des grammes carrés si vous raisonnez si vous raisonnez partout en grammes il n'y a pas de problème mais ce qu'il y a alors après pourquoi est-ce que je n'ai pas mis que ça pèse plus de 3800 grammes parce qu'en fait moi je suis navré mais quand c'est 3800 grammes je dis 3,8 kilos je ne sais pas comment vous faites mais moi je ne dis pas 3800 grammes ouais non je comprends ce que vous voulez dire mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perdu enfin les grammes les kilos je n'avais pas pensé à ça en fait mais je suis navré je n'avais pas pensé à ça du tout donc j'ai fait mon truc et en fait les chargés de télé qu'on relue ils n'ont pas pensé à ça non plus donc je n'ai pas pensé à ça il y avait bien indiqué que la variance c'était en grammes pour être sûr que quand vous avez une variance exprimée en grammes carrés vous ne divisiez pas par 1000 pour avoir des kilos parce que pour avoir des kilos carrés il faut diviser par un million un peu comme ça moi je n'avais pas bien vu parce que des fois ça ne s'affiche pas bien même précision je sais que ce n'était pas forcément au même endroit moi je pensais que c'était un peu un bug je n'avais pas forcément compris que c'était grammes carrés je pensais que c'était une erreur d'affichage oui ça je suis navré mais c'est vrai que bon c'est vrai que le truc des précisions qui se promène à l'autre bout de l'écran ce n'est pas très cohérent mais en tout cas c'est la même idée que quand vous exprimez une expérience en mètre votre variance c'est en mètre carré mais ça j'y peux rien c'est comme ça comme la variance c'est les carrés des écarts à la moyenne de fait ce n'est pas la même unité que l'espérance c'est pour ça que si vous voulez retrouver la même unité il faut prendre des écarts types là l'écart type c'est dans la même unité que l'espérance ça c'est des trucs un peu à la con mais l'avantage d'avoir fait l'erreur une fois c'est qu'on ne la fait pas une deuxième mais finalement vous vous rendez compte que en fait les stats ce n'est pas du tout des maths parce que c'est que des petites merdouilles comme ça où effectivement on se fait avoir parce qu'on n'a pas pensé on n'a pas pensé à des histoires d'unité mais oui les moments les moments d'ordre 2, 3, 4, 5 ils ne sont pas exprimés dans la même unité que les moments d'ordre 1 parce que comme c'est des carrés des cubes etc du coup c'est vrai que ça ne veut rien dire un gramme carré c'est complètement ça ne correspond à aucune expérience pour nous autant quand on compte des pommes on a l'impression qu'on a des trucs vachement matériels autant tout d'un coup la variance c'est des grammes carrés mais l'écart-type c'est des grammes et donc si vous prenez la racine de la variance il n'y a pas de problème mais il faut se souvenir que c'est des grammes Monsieur oui est-ce que vous pourriez expliquer la dernière étape de la dernière question qu'on a fait où vous passez à décile 6 égale 0 exactement ça s'il vous plaît quand je passe de cette écriture là donc en fait ce que j'ai fait c'est que en gros d'un côté j'ai dit je suis parti de mon équation de définition d'accord et j'ai écrit je suis passé de mon équation de définition et j'ai centré réduit d'accord donc je suis parti en fait de p de s infère à d6 égale 0,6 ça c'est mon équation de définition d'un côté je centre je réduis donc là je me dis p de s moins e de s sur racine de v de s inférieur à d6 moins e de s sur racine de v de s c'est du j'écris ça comme ça ce truc là je vais l'appeler z et par définition z parce que parce que c'est normal centré réduit pas parce que je fais des coquetteries sur les lettres et je me dis ah z ça va être joli bah en fait quand je cherche le le sixième quantile de la loi normale centré réduite enfin le sixième décile pardon de la loi normale centré réduite c'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées ce truc là c'est z 06 et z 06 il est dans la table et j'ai dit combien il valait et je me suis dit oui il vaut 026 bon donc vous voyez qu'en fait j'ai deux équations de la même de la même équation de définition je vais tirer deux équations et deux équations qui sont strictement synonymes sauf que la première elle me permet d'exprimer la méthode que je vais suivre qui est en fait de centré-réduire la deuxième puisque j'ai centré-réduit j'ai une normale centré-réduite et donc là ça me permet de sortir le quantile de la loi normale centré-réduite mais puisque ces équations sont synonymes et bien alors ce quantile de la loi normale centré-réduite il doit être égal à ce truc là qui est une façon différente d'écrire la même chose et donc puisque ces deux trucs là sont égaux je peux écrire que ce truc là vaut 0,26 et comme je connais l'espérance de S et comme je connais la variance de S je peux exprimer des 6 à partir de les d'accord merci beaucoup je vous en prie mais en fait vous comprenez qu'on fait pratiquement tout le temps comme ça c'est à dire que en fait pratiquement tout le temps on a des quantités en gros on va avoir on va avoir une expression qui va nous permettre ensuite de déterminer le bon quantile et puis on a une expression qui nous permet d'aller choper le quantile normal centré-réduite et on va déterminer le bon quantile en égalisant le quantile normal centré-réduite et puis l'expression analytique compliquée du quantile qu'on cherche parce que regardez dans la plupart des exos c'est ça qu'on fait on dit voilà on a un machin et on peut l'exprimer comme ça mais en fait ce truc là c'est le quantile de la normale centré-réduite et après on les égalise et comme ça on trouve le quantile de la distribution qui n'est pas normal centré-réduite puisque ça exprime le fait que comme la normale centré-réduite elle est tabulée on s'y ramène toujours et quand je dis on s'y ramène c'est on va dire on cherche le quantile truc-muche d'une distribution qui est normale mais pas centré-réduite on centre on réduit donc on cherche donc on trouve le quantile truc-muche de la normale centré-réduite puisqu'on a centré on réduit on égalise le quantile truc-muche de la normale centré-réduite avec l'espèce de transformation du quantile qu'on cherche et ça nous donne une équation qui va nous permettre de déterminer le quantile qu'on cherche c'est toujours pareil mais monsieur ça dans les exercices du TD on n'avait pas fait ça avec un quantile-ci on fait ça tout le temps avec des quantiles ok moi je n'avais pas compris regardez oui mais ce qu'il y a c'est que au lieu de l'appeler des cils je disais le quantile 0.95 mais on passe note alors attendez on va regarder le cahier TD si vous préférez parce que ce sera encore plus simple donc si on regarde le cahier TD donc tout ça là bon ça c'est pas des quantiles d'accord d'accord là on est dans le TD 3 mais là concrètement la probac machin truc 0.9 ça c'est un quantile c'est le quantile 0.9 ce machin là alors là enfin si vous voulez deux choses soit on utilise la fonction de répartition et dans ce cas là c'est pas un quantile qu'on cherche parce qu'on utilise dans le sens fonction de répartition soit on l'utilise dans l'autre sens et on cherche un quantile donc là clairement exercice 5 c'était une recherche de quantile ensuite cet imprimeur reconnaitre la probabilité pour qu'un de ses paquets de son prospectus etc alors là c'est le côté fonction de répartition on sait que 75% quelle est la probabilité donc là c'était place effectivement pas un quantile c'est dans l'autre sens mais concrètement même si c'est dans l'autre sens ça reste la fonction et maintenant ben voilà là en revanche trouver toutes les valeurs pour que la probabilité soit une moyenne d'unité est au moins de 99% ben là par définition c'est des quantiles puisque puisque la probabilité est explicite d'accord donc soit la probabilité n'est pas explicite et on vous demande de déterminer la probabilité et dans ce cas là vous utilisez la table de loi normale dans le sens fonction de répartition soit la probabilité est explicite et dans ce cas là vous utilisez la table de loi normale dans le sens quantile dans le sens fonction quantile mais de toute façon la table de loi normale c'est à la fois une table enfin c'est une table de la fonction de répartition mais que vous inversez pour chercher les quantiles oui d'accord merci je vous en prie monsieur oui j'ai une question concernant l'exercice sur les tirs au but je ne comprends pas comment on écrit la probabilité que le premier but arrive au dernier tir ah pardon excusez-moi ben c'est qu'il n'est pas arrivé avant c'est aussi bête que ça donc alors attendez je ne sais plus je ne sais plus quel exo c'est c'est les autres calculs des probabilités bon mais de toute façon il n'y a que le foot qui vous intéresse si j'ai bien compris c'était de l'humour puisque c'est moi qui propose des mémoires sur le foot donc alors donc je reprends bon après je m'arrête si ça ne vous dérange pas parce que Papi commence à fatiguer sérieusement c'est qu'en fait j'ai déjà cours le matin donc ça fait beaucoup enfin l'après-midi donc je reprends une page je vais vous le partager mais c'est juste que je veux copier le sujet alors je crois que j'ai une assez bonne allô ? ah oui ah merde mon mon open board a planté monsieur il y aura d'autres séances oui je fais une séance après chaque cours si vous voulez mais là le problème qui m'ennuie un peu plus c'est que mon open board a planté on peut arrêter ça doit vous être fatigué ouais non mais c'est pas seulement ça mais c'est surtout que je n'ai pas de sauvegarde de tout ce que je vous ai écrit mais monsieur c'est enregistré de toute façon en vidéo non ? c'est vrai que c'est enregistré le cours non ? ouais c'est enregistré en vidéo j'ai pas de sauvegarde sous forme de papier sous forme de pdf enfin sous forme de papier ça va être souvent mais j'ai pas de pdf que je pourrais mettre sur le site quoi mais je crois que ça se sauvegarde automatiquement parce que quand vous écrivez un truc en bas à gauche il y a souvent écrit enregistré etc je pense que si vous le rouvrez vous allez pouvoir peut-être le retrouver ouais j'espère vous allez alors Samouline oui Mariline à vous j'ai une question mais c'est hors TD je suis juste je termine avec les avec les tirs au but puisque c'est toujours comme ça que ça se termine n'est-ce pas c'est comme ça que les meilleurs matchs se terminent c'est par les tirs au but et après vous posez les questions hors TD que vous voulez et après je vais me coucher donc alors vous faites 3 tirs au but et vous marquez avec une probabilité de 0,15 on nomme on note x ah oui pardon au passage je vais regarder si je vais regarder quand même si mon truc c'est c'est perdu ou pas 17h35 non c'est bon il y a une sauvegarde non il n'y a pas de sauvegarde ah si c'est bon c'est sauvegardé oui c'est bon c'est sauvegardé alors attendez si ça ne vous dérange pas ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite faire un export PDF parce que pour éviter que ça plante une nouvelle fois voilà donc comme ça même si ça plante ce sera sauvé et je reviens voilà je reviens aux histoires de foot donc là vous voyez l'écran oui ok donc on on a une probate marqué 0,15 à chaque but et x c'est le score après 3 tirs donc x c'est une magnifique binomiale d'accord on a 3 tirs avec une probabilité 0,15 à chaque tir calculer la probabilité exacte que vous marquez au moins 2 but bon d'accord que vous marquez au moins 2 but donc concrètement c'est c'est la probabilité de x super ou égal à 2 pardon c'est probate de x égale 2 plus probate de x égale 3 bon donc ça c'est donné par 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 la binomiale on s'en fout quelle est l'espérance de votre score ça c'est évident c'est NP et enfin quelle est la probabilité que votre premier but arrive au dernier tir la probabilité que votre premier but arrive au dernier tir c'est quoi ça veut dire que en fait puisque vous avez 3 tirs d'accord vous n'avez pas marqué au premier vous n'avez pas marqué au deuxième vous marquez au troisième donc vous avez 0.85 fois 0.85 fois 0.15 tout simplement donc ça ça fait combien alors première réponse ça ne fait pas beaucoup mais vous attendiez peut-être un truc plus détaillé mais c'est juste ça la réponse oui moi je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça non mais pourquoi vous voulez que je vous fasse des trucs durs toujours dur au final c'est simple bah oui bah oui monsieur ça c'est la probabilité de marquer un but sur les 3 tirs c'est pas la probabilité de marquer le but au dernier tir non bah non 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 la probabilité de marquer un but sur les 3 tirs c'est pas ça d'accord c'est la probabilité de marquer un but sur les 3 tirs c'est un 3 fois effectivement ensuite fois 0.15 puissance 1 0.85 au carré mais la probabilité de marquer un but sur les 3 tirs c'est c'est la probabilité de marquer au premier ou bien au deuxième ou bien au troisième donc en fait c'est 3 fois ça mais monsieur comment c'est que l'ordre a été vérifié parce que là on ne voit pas on n'est pas trop sûr que l'ordre a été vérifié bah justement l'ordre il est parfaitement vérifié le truc c'est que le fait le fait de marquer le fait de marquer un but c'est soit vous marquez au premier et pas au suivant soit vous marquez au deuxième mais ni au premier ni au troisième soit vous marquez seulement au troisième d'accord ça vous avez 10% de chance enfin c'est je ne sais plus combien 0-10-85 ou 0-10-0805 je ne sais plus 83-75 donc on est content donc on va dire 0-10-84 0-10-84 0-10-84 mais on peut si vous voulez comme ça on peut on peut regarder la valeur de toutes les combinaisons possibles d'accord parce que ce n'est pas très compliqué des combinaisons possibles en fait comme il y a trois buts comme vous faites trois tirs au but et comme à chaque fois il y a deux possibilités concrètement vous avez 2 puissance 3 égale 8 possibilités différentes donc on peut toutes les probabiliser celle qui a la plus grande probabilité c'est jamais marqué seulement il n'y a qu'une seule possibilité que vous ne marquez pas c'est quand vous ne marquez jamais donc c'est 0-0-0 et là la probate que 0-0-0-0 c'est 0-85 au cube après un but c'est ça deux buts concrètement c'est ça en miroir d'accord puisque soit vous ne marquez pas au premier vous marquez au deux suivants soit vous ne marquez pas au deuxième mais vous marquez au premier au dernier soit vous marquez au deux premiers mais pas au dernier donc c'est ça en miroir mais c'est une probabilité plus faible puisque en fait c'est 0-85 fois 0-15 au carré soit vous marquez à tous les coups et là votre probabilité elle va être quand même super faible enfin elle va être 6-25 sur 1000 non 6-25 sur beaucoup plus que 1000 puisque puisque vous avez 1,5 donc vous avez 15% donc 1,5 sur 10 ouais c'est ça c'est 6-25 sur 1000 non je dis n'importe quoi excusez-moi c'est en gros 4 sur 1000 bon mais donc donc de fait si vous voulez qu'on décrive tous les trucs la preuve est que vous marquiez 0 que vous marquiez 0 fois d'accord c'est 0-0-0 donc c'est 0,85 au cube 0,85 au cube c'est 0,61 en fait 0,614 soit donc vous avez 10% de chance de marquer au premier au deuxième ou au troisième et donc vous avez 32% de chance de marquer un but que ce soit le premier le deuxième ou le troisième soit vous marquez deux buts et on a dit c'est la situation au miroir vous marquez pas au premier mais vous marquez au deux suivants vous marquez pardon vous vous marquez au premier et au dernier et vous marquez au deux premiers ça dans les trois cas en fait c'est 0,15 au carré fois 0,85 et ça fait évidemment je ne sais pas combien mais ça va pouvoir se guérir 0,15 au carré ça ne va pas faire BF 0,85 évidemment mon Excel ne supporte pas parce qu'il n'aime pas les virgules il ne veut que les points et donc ça fait 0,19 donc ça fait en fait 1,9% de chance enfin 0,0,19 d'accord donc à peu près 2% de chance on va dire bon et puis enfin P2X égale 3 donc là c'est 1,1,1 donc c'est 0,15 au cube 0,15 au cube ça vous fait encore moins que P2F puisque ça vous fait 0,0 33,75 donc on avait dit 4 pour 1000 d'accord on va dire c'est inférieur à 4 sur 1000 donc quand on y est là qu'est-ce qu'on a on a 61% de chance plus ici 10,80 fois 3 ça nous fait à peu près 32% de chance 61 et 32 ça nous fait on en est à 93% plus 6% ça fait 99% plus ce qui reste c'est-à-dire on a bien on a bien reconstitué notre probabilité égale à 1 que soit vous marquez 0 vous avez pratiquement 6 chances sur 10 de rien marquer du tout vous avez 3 chances sur 10 de marquer 2 buts 1 chance sur 10 de marquer au premier et pas aux autres 1 chance sur 10 de marquer le deuxième et pas aux autres 1 chance sur 10 de marquer juste le dernier après il vous reste 2% de chance de marquer 2 buts de marquer les deux derniers ou de marquer le premier et le dernier ou de marquer les deux premiers ce qui fait 6% de chance de marquer 2 buts en tout et après vous n'avez même pas 1% de chance de marquer 3 buts voilà est-ce que ça vous va après ne me demandez pas comment il faut faire pour marquer les buts je ne sais pas faire votre pronostic pour le match du PSG ce soir ? je ne sais même pas que le PSG joue je ne connais rien au foot excusez-moi je suis navrant je ne suis qu'un pauvre économiste si je donne des mémoires sur le foot je n'y connais rien c'est juste que je fais des stats avec le foot enfin pour être plus précis je fais une modélisation probabiliste des matchs de foot voilà et le truc qui est très marrant c'est qu'on l'a déjà fait l'an dernier et merde c'est encore planté on l'a déjà fait l'an dernier et et on a prédit plutôt pas mal puisque il y a il y a un mec de de New York University qui a été interviewé dans le monde pour avoir pour avoir enfin qui a envoyé un papier au monde sur son modèle de prévision et c'était à peu près le même que le nôtre ou plus précisément l'année prochaine on va essayer de faire le modèle de prédiction du mec de NYU dans le cadre des mémoires cette année on va essayer de faire le modèle de prédiction du mec de NYU pour changer du truc qu'on a fait l'an dernier voilà mais sinon je ne connais rien au foot et je n'ai pratiquement jamais joué moi je faisais du rugby comme Jean-Michel Blanquer elle m'a fait marrer parce que je ne sais pas si vous avez entendu mais il était interviewé sur RTL dimanche soir et il racontait que quand il était jeune prof en Colombie puisqu'il a été en poste en Colombie il avait monté une équipe de rugby là-bas et comme c'était la première équipe de rugby à Bogotá il s'appelait modestement l'équipe de Colombie de rugby et donc ils ont été joués contre les militaires français stationnés en Guyane ils se sont fait défoncer la gueule il a dit qu'il ne jouerait plus jamais parce qu'il s'est agir tellement mal qu'il a arrêté le rugby le thème ministre bon si ça ne vous dérange pas moi j'arrête les stades pour ce soir mais Marine avait une question je pense oui c'est sur le mémoire c'est pas sur le sujet de foot c'est sur les deux autres en fait sur le deuxième sujet c'est évaluation et corrélation entre actifs numériques cryptos ah oui non attendez parce que ça en fait j'ai dit c'était le sujet que j'avais donné l'an dernier et j'ai dit très clairement à Jean-Philippe que cette année je ne faisais que du foot ah ben il y avait il y a trois sujets sur l'épi donc c'est pour ça bon je vais dire à Jean-Philippe que je vais demander à Jean-Philippe de supprimer les autres sujets parce que moi c'est que du foot d'accord donc c'est bien simple en fait de base je voulais prendre le foot parce que je pensais qu'on allait faire des stats dedans c'est juste pour ça en fait c'est plus des probes que des stats en fait mais non il y a un aspect parce qu'en fait l'aspect stat je n'arrive pas tellement à le formaliser qui est de trouver des estimateurs efficients des estimateurs dynamiques efficients c'est assez compliqué mathématiquement je ne sais pas le faire et donc on va essayer de faire de manière enfin avec une simulation informatique d'accord merci beaucoup avec plaisir merci monsieur au revoir merci beaucoup je vous en prie bonne soirée bonne soirée à vous merci monsieur bonne soirée merci au revoir bon match pour ceux qui y vont et pour les autres bonne soirée tout court au revoir au revoir